Non, ce soir, on va peut-être s'y mettre d'ailleurs, on est sur RetroBuy, bien sûr, donc mardi RetroBuy Jeannot, bonjour, enchanté, il rejoue au jeu qui en fait lui est un homme de son enfance à l'âge adulte, sur les consoles d'origine, avec les jeux d'origine en passant par des boîtiers qui foutent des fois la merde au niveau du gameplay On est en 2003 précisément, dans les années PS2 de ma vie comme je le répète à chaque fois, la fin du lycée, Terminal, les cheveux rouges Rockstar des notes catastrophiques, dépressifs as fuck, bourrés et défoncés H24 Voilà, un petit peu ma vie, et des jeux vidéo toujours là, bien sûr, même si la musique a pris énormément de place à ce moment-là, les jeux vidéo sont toujours là, et donc on était sur CodeVéronicaX et on va juste retourner un petit peu dessus pour que je vois ma sauvegarde de l'époque parce que je voulais voir si j'avais débloqué des trucs par rapport au jeu et après on passera à un autre jeu que j'ai eu durant cette année 2003 du coup mais ce sera pour après, je vais éteindre Duke Nukem il me semble que c'était Duke Nukem on va remettre le jeu oula, avec ma PS2 qui grince là qui fait un bruit de moteur d'avion et merci coach pour le... ah merde, c'est parce que j'ai rafraîchi ça a rafraîchi parce que j'ai changé de... de scènes c'est pour ça mais remercie coach pour le sub du coup c'est marrant, on dirait que t'en as marre d'expliquer non, non, jamais c'est pas assez le jeu, malheureusement quand on fait ce genre de boulot de se répéter même si bon, c'est vrai que là normalement c'est pas censé être du boulot c'est censé être de la détente pour moi puisque Twitch n'est pas un travail en ce qui me concerne en 2003, je devais être en CM2 hum, mais c'est quoi ce tout c'est ? hum ah, ces petits farfadoches au CM2, hein incroyable j'avais 12 ans en 2003 un petit coach en 6ème monsieur le vieux eh oh un peu de respect pour les aînés ah non, en 2003 je crois que je devais être en CM2 aussi ou en 6ème oh, mais c'est rigolo vous êtes tous dans la même année là alors ah, on a le mode le mode certif hum le mode certif le mode combat je voulais essayer ça parce qu'il me semble que je ne l'ai jamais essayé je veux vraiment voir si c'est si horrible que ça donc on fait un peu ça et puis après on passera sur un autre jeu comment ça, choix du perso mais c'est le même alors je clair ah, attends c'est clair clair ou il y a deux fois clair elle a pas les mêmes trucs c'est ça ? ah non elle a pas les mêmes trucs là c'est la clair facile là c'est la clair difficile c'est un peu un mode mais on ne fait pas le jeu en fait c'est un mode pour un peu jouer avec Vesker est-ce que c'est un mode mercenaire ? on est d'accord c'est pas le mode je vais prendre quoi ? je vais prendre ça c'est pas le jeu en entier vue subjective ah d'accord c'est un mode mercenaire avec un mode vue subjective je crois que je n'y ai jamais joué mais genre Balak de ouf elle est où Adawong ? c'est moi ça ? ah oui c'est moi merde oh mon dieu oh mon dieu comment je ouah c'est ouf ça va être compliqué ah bah y'a rien qui ah j'ai la mitraillette infinie oh bah ça va être rigolo si on a les trucs infinis ah on voit pas la mitraillette quand on tire ouah ouah resident evil 7 avant l'heure aïe la visioto oh c'est chelou j'ai changé ta mitraillisse ah c'est Call of Duty ça existait déjà Call of Duty en plus à l'époque parce que là on est en demi oh merde ça ça va exploser non pas la ah mais attendez 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 on a ce qu'il faut pour les exploser leur gueule bah c'est bien mais c'est de la triche on a tout à l'infini non pas la pas la ah c'est chaud ah si ça tout a explosé quand même ouah 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 c'est chiant ouais il y en a un CPU quoi il est bugué Je mets un temps de fou C'est quoi ici ? Ah c'est une plante C'est chaud Putain des bandeurs Pourquoi elle est en... Pourquoi elle est billée comme ça là ? Bon il crève lui ou merde ? Mais je vais mourir moi aussi Oh y'en a combien ? Une armée de bandeurs C'est pour ça qu'elle est en mini-jupe Oh mon sang mais quelle horreur Putain mais le fait de... Que ça change de vue Mais putain mais... Je me fais gang-de-bang Oh putain je vais mal là C'est de la merde C'est insupportable Par contre on sent que... ça galère un peu Ça s'ouvre là ici ou pas ? C'est la version Ah c'est fermé. Je vais pas aller là alors du coup. Ah bah d'accord. Alors le but c'est de faire le parcours en moins de temps possible mais bon là je prends bien mon temps. Ah oui d'accord ils ont fait n'importe quoi avec les... Ah c'est mieux la cage quand même. C'est pas passionnant hein. Surtout que bon vu qu'on a tout à infini c'est un peu facile quoi. Ah il veut me faire un bisou. C'est compliqué hein. Ah c'est... Il y en a toujours un qui bug. C'est chiant ça. Parce qu'il est de dos. Je le touche ou pas putain. C'est nul à chier. Je dois vaincre ce monstre. Il est où ? C'est bon je l'ai vainqué là ? Un FPS avec la rigidité de Resident Evil. Je vais mourir là. Attendez, attendez, attendez deux secondes s'il vous plaît merci. Oh ça va. Ah ça traîne la patte un peu hein. Ah bah super. Putain. On est comment là ? Ah on est faible quand même. On va se faire un petit... Voilà. Un petit frishti, un petit mouinge là. Je vais faire un FPS sur Nintendo 64. GoldenEye c'est mieux là quand même. Ouais les salles... Merde ! Les salles s'enchaînent mais elles ont pas de sens en fait. Putain ! Et j'imagine que je suis en... Empoisonné ! Non mais je suis très faible. Y'en a ça au cas où. On peut rien faire en fait. Le jeu n'a pas de sens. Ah non c'est... Parce que je croyais que c'est une porte putain. Ah c'est pas par là. Je cours hein. Je ne marche pas, je cours. Voilà. C'est long putain. On va voir les deux. Aaaaah ! J'imagine que c'est par là. J'imagine que c'est par là. Ouah ! Ça doit tellement être l'angoisse quand t'as pas du truc à l'infini. Parce que là j'y vais allègrement hein. Mais euh... J'imagine que c'est parce que... J'ai débloqué des bonus. Quand j'y jouais à l'époque. Ah ils vont me dire je dois éliminer les monstres. Donc éliminons les monstres. Ah merde. Excusez moi vous êtes un monstre ? Oui convoi. Ah. Il y en a encore un. Ah merde ! Elle est fringuée comme euh... La meuf dans Ridge Ress... Oulah ! Oulah. Bon bah tant pis. On va finir par crever en fait euh... Même avec les trucs. Mais quel monstre ! Putain lui il est encore vivant. C'est bon là ou quoi ? Oui. Il y a un truc là non ? Non. C'est... Chiant. Ça me rappelle euh... Le Redent Evil Survivor euh... Sur PlayStation 1. Mais en mieux. Même si euh... Le fait de jouer avec un gun euh... C'était plus sympa. Ah ! Je voulais regarder mais non c'est pas. Il faut viser pour regarder. les yeux chus. En plus je suis sûr que ça va me euh... Me niquer mon rank le fait que j'utilise des armes infinies. Il y a des trucs normalement il n'y a rien. Il n'y a pas une plante quelque part non. Ah ! Ah ! Putain mais... Ah ! Ça touche pas. Il n'y a vraiment aucune portée cette merde. Ah ! C'est une herbe bleue ? Il n'y a pas une herbe verte ? Ah ! Ah bah si il y a juste à côté de moi. Oh là là. On sort fusion ! Alors du coup on va faire une petite fusion justement. Une association plus précisément. Un mélange. Voilà. Ça c'est mélangé. On est content. S'il y a eu des herbes comme ça j'imagine que ça veut dire qu'il va y avoir des... C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? C'est où ? Il y a un truc ? J'entends un truc qui marche. Il y a plein de plantes. C'est abusé. Je ne peux plus rien prendre du coup. Ah la baise ! C'est la douille. Ah c'est la douille. Je pensais que ça allait me faire un super... Un super pâté mais non. C'est un pâté... Un pâté de merde. Mais je crois que... J'utiliser... Putain. J'utiliser... Non ça va. Mais ! C'est pas ça que je veux faire ! Appuie pas sur les bons boutons. Non ! J'aime bien me mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est parce que c'est... Il faut appuyer sur carré pour retourner en arrière. C'est chiant. Parce que moi du coup j'appuie sur rond. Mais non rond c'est... C'est pas bien il faut pas faire ça. Moi je me disais c'est peut-être normal qu'il ait des trucs infinis. Parce qu'en fait... J'ai pas vu une seule munition. J'ai pas vu une seule munition. En croix carré rond et triangle. Du coup je vais là en fait. Donc des fois il y a plusieurs possibilités. Moi je croyais qu'il y avait qu'un chemin tout tracé. Il est pas mort ! Il va y avoir un hunter empoisonné. Qui va surgir. Derrière les fagots. Maintenant. Non. Ah putain ! Je l'ai vu ! Putain ça fait peur ! Ça fait plus peur en vue comme ça. C'est bon il est mort. Et moi je suis empoisonné ou pas ? Ça va ! J'ai vu qu'il y avait un... Un spray. Encore. Il y a beaucoup de spray. Il faut essayer un spray. C'est vrai ! J'ai pas vraiment cité du Parapaz 2 Rappers. J'ai un peu non. C'est fort ! Et donc aldé ! Un petit peu pour tout le monde Non je m'en vais C'est maintenant qu'on utilise Notre arme préférée Ce qui est encore plus subtil Oh non ça fait prouver un peu Putain Kingpon c'est pas moi qui ai cité c'est fusion C'est fusion prouver J'avais la démo de Bah on l'a fait quand on a joué à la PS1 La démo de Parapas the Rapper Avec l'input lag c'était Inbitable A chaque fois ils te foutent C'est ça C'est rigolo C'est rigolo Y'en a un qui pas mort Wouah Y'a rien y'a rien Ah merde c'est pas la bonne C'est pas la bonne Bouille pixel Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Voilà C'est là Oh j'étais sûr On est déjà à 21 minutes là C'est quand la fin Je vais mourir Oh putain des bandeurs Merde Oh putain C'est l'enfer Je crois que je vais mourir Ah non en fait Ah c'est plus efficace La caloche Oh la caloche J'ai pas de place J'ai pas de place Ah putain Oh non je vais rester à la caloche je pense Oh c'est pas évident Parce que là du coup On voit rien Et à chaque fois Il est juste derrière moi Là il va jaillir Comme un encou Non ça va il court pas Heureusement qu'il y a l'autoloche C'est pas moi Oh tu tournes sa petite tête là Heureusement qu'il ne fumait pas la pipe Ah Je veux dire c'est même pas digne D'un calendrier de pin-up là Qu'est-ce qu'on fait Ouh classement 23 minutes 05 C'est merveilleux J'ose même pas imaginer Les tenues de Chris et Et Steve D'accord donc c'était ça Ce fameux mode Non J'ai encore appuyé sur rond Ce fameux mode combat Et du coup J'avais des armes infinies J'imagine des trucs Parce que je veux voir ça aussi La fente 1 s'il vous plaît Sans sauce Ah d'accord Ok Mais si je commence une nouvelle partie Est-ce que j'ai un truc Est-ce qu'il y a un petit jouet Un petit Un petit lance-roquette infini Quelque chose Vraiment histoire de De voir si Le mois d'il y a 20 ans Était ridicule En même temps ce jeu Je crois que je l'ai fait qu'une ou deux fois Je l'ai pas Je crois que je l'ai fait que deux fois celui-là Ah bah non j'ai rien J'ai juste Ah non Ah bah c'est la chiasse un peu quand même Non mais non C'est bon merci Ah je suis dégoûté un peu quand même Après c'est peut-être dans les mâles C'est dans les mâles qu'il y a les trucs je crois Mais bon c'est pas grave De toute façon on va passer à autre chose Mais avant ça je vais pisser bien sûr Parce que Parce que On est obligé Voilà Bon qu'à tout de suite Je vais me chercher un double tacos viande hachée Sauce blanche supplément chédar Ouh Et bah Bon app Bon app C'est violent Mais bon appétit Et alors Maintenant on va Passer sur autre chose Et euh Rosette Et que je rechange la memory card Euh Maintenant nous allons passer Nous avons le choix Nous avons le choix des armes Mais Ça va être Forcément Une grande aventure Que nous ne ferons pas en entier Bien évidemment Bonsoir ZAX Bon double frontage cardiaque Puisque Euh 2003 Putain faut vraiment que je nettoie cette boîte C'est vraiment dégueulasse En 2003 C'est aussi Mon année Euh Double découverte De double banger Je sais pas si c'est vraiment Si c'est 2003 ou 2004 Mais bon On va dire que oui On a le choix entre Un peu de FF10 Sur euh Deux Trois sessions Je pense Voilà On va quand même faire Deux trois trucs Ou alors King de mart Un Voilà voilà Euh J'avoue J'hésite beaucoup C'est pas trop Putain mais Il est comme neuf Le king de mart C'est C'est assez ouge J'ai quasiment En plus C'est des boîtes brillantes Et tout Enfin les Et les pochettes brillantes Et vraiment Vraiment nickel Vraiment ultra nickel Ou c'est normal C'est normal Qu'il y ait un Un sillon C'est bizarre C'est rayé Ou c'est pas rayé Ça c'est bizarre Je sais pas si vous voyez Ou Il y a un Sur le bord Du CD Ça fait tout le long Je sais pas si c'est fait exprès Ou pas C'est très étrange J'espère qu'il est paniqué Celui avec beaucoup de cinématique FF Oh Et il y avait un Un DVD bonus Avec Final Fantasy X Beyond Final Fantasy DVD Et à quel gueule mon Non mais c'est bizarre Parce que Ça a pas l'air d'être une rayure Parce que c'est vraiment Ça fait tout le tour Mais vraiment tout le tour Vous le voyez ou pas vous Là on le voit là Sur le côté Ça fait tout le tour Ça me ferait chier que ce soit Peut-être la lentille qui a rayé Le disque en tournant Ou bien en défaut de fabrication Faudrait voir Enfin bref Du coup on fait quoi ? On est sur du score soft Dans tous les cas Mais Mais je ne sais pas Il y en a un qui a plein de cinématiques Avec un perso aux cheveux pointus Qui râle Je crois que c'est les deux Non Tu me poses vraiment la question Je sais pas en fait Je sais pas Non si je sais On va faire des F10 Allez On se garde 5 de mars pour après Je ne pose pas la question Vous avez raison C'est moi qui décide J'allais dire cash Ouais mais tu vois cash Du coup je vais peut-être essayer Pour voir si vraiment c'est rayé ou pas C'est un peu C'est un peu C'est un peu l'angoisse Il y avait quoi avec Ah bien sûr Il te faisait la pub Pour le guide complet Avec ce joli artwork Et derrière bien sûr La mère de Tifa Ah c'est un trou aussi C'est un trou J'en garde de très bons souvenirs Dans ce jeu À partidus bien sûr Mais vu le reveal À la fin Plutôt positif Ah mais oui c'est un trou Cette musique Final Fantasy X Projet Il est sorti en quelle année ? 2001-2002 ils disent Oh la la Le premier Final Fantasy Nouvelle génération Et c'était très joli Ils se sont arrêtés là J'ai l'impression En termes de De cara design Et tout Petites notes de piano Elles sont vraiment Toujours les frissons Même les gens Qui l'ont pas fait Reconnaissent Ces notes de piano La coiffure de Meg Ryan Sur un homme Oui Tidus Oui c'est un peu ça Meg Ryan Ah non puis il y a Il y a une certaine Mélancolie Qui se dégage du titre C'était vraiment Assez Assez spécial Et c'est bien sûr On retrouve Tetsuya Nomura Au cara design Qui a cara designé FF7 Et FF8 Avant Je sais pas si Il est Pas des Non il est pas Cara designé Le 9 Pas du tout Des personnages Dans son style Un de mes premiers jeux PS2 Donc c'est beau Putain Ouais bah pareil Du coup C'est un Enfin pas un de mes premiers Mais C'est vrai C'est très Meg Ryan C'est vrai Oui surtout Quand on sait Quand Oui parce que Cette scène d'intro A lieu à un moment précis Dans le jeu C'est assez Ah mais même Les OST Je sens que ça va Ça va faire plaisir Les OST Je me souviens Plus beaucoup En plus Je me souviens De quelques phases Du scénar Tout ça et tout Mais J'ai pas fait le jeu Mais je dirais Que quelqu'un est mort C'est pas vraiment ça C'est C'est une phase De reveal En fait Où le personnage Principal Prend conscience De certaines choses Et les autres Avec d'ailleurs Par la même occasion Voilà C'était La petite scène Générique Ça j'avais J'ai oublié Ça m'avait pas manqué Alors on va faire Une nouvelle partie Du coup Parce que On verra Pour faire Des parties Peut-être Un peu plus tard Je vois Luce Ferry Je sais plus C'est quoi La diff C'est quoi La diff La team Regarde On peut aller Sur le site Officiel De Final Fantasy Mais en standard Je sais plus Je pense que Je vais du prendre Le standard aussi Quand j'ai joué On est reparti Ah je suis con J'avais oublié Qu'elle était deux fois Dans le Mais non Il va parler là This is my story Ah oui Le doublage anglais Oh mon dieu Au secours C'est tellement dommage Qu'on avait pas Les doublages Japonais à l'époque Les puristes N'avaient pas encore râlé Ils auraient pu au moins Le doubler en français Je crois que l'espère Est pratique Si tu veux 100% Tiser le jeu Je sais que Le sphérié De toute façon Quand tu A la fin De toute façon Le sphérié Tu peux le Tu peux le remodeler Comme tu veux Tu peux même Surpasser Les limites Imposées par le jeu Après faut farmer Des trucs de bâtard J'avais fait un peu Mais ça m'avait Vite saoulé Mais t'es arrêté là Oh c'est toujours beau Je trouve Mais il parlait pas là Normalement pendant l'intro Oh merde Je crois qu'il parlait En mode narrateur Et tout T'as pris quelques rites Tu trouves Oh putain Moi je trouve fort Ah voilà C'est peut-être C'est peut-être Notre dernière chance Surtout la vraie intro Qui arrive après Avec l'asique Et tout là Ça va peut-être se faire Ça va peut-être se faire claim Sur Youtube Par contre Ça sera peut-être Newt ce passage Ça va bien voir Techniquement Ça a pris du rite Genre découvrir ça Aujourd'hui Un écran moderne C'est chaud Oh je sais pas Je sais pas ce que donne La version HD Puisqu'il y a une version HD Qui est sortie il y a quelque temps Ça doit être assez sympa Non ? Je pense que Coach La connait Tout le monde disait Que c'était du Rammstein Ouais ouais Alors que ça n'est pas du tout Mais c'est vrai Que ça ressemble un peu Mais c'est HD Remaster Est propre Ouais je suis d'accord Tanguy Sur Gamecube PS2 Les gens commençaient à voir À savoir si ça vient de la 3D Ouais ça commençait Bah il y avait les capacités Voilà c'était plus aussi Ternes et moches Il y avait de la couleur Il y avait Enfin c'était Bon il y avait aussi de la couleur Sur les jeux PS1 Mais c'était moins Spiro Crash Bandicoot Tout ça mais Là les textures étaient Un petit peu plus Couillées quoi Donc c'était C'était plus sympathique J'aimais bien cette période La période d'après par contre Était vraiment dégueulasse Je pense que c'est pour ça Que j'ai sauté La génération de console après Parce que j'ai vraiment Ces espèces de trucs Flous Marronnasses Dégueulasses Les jeux Fais pas envie C'est quel bouton Qu'on interagit Faut pas rentrer Ah 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 Surtout les caméras Devenaient dynamiques Aussi Enfin plus que sur PS1 Du moins Et puis avec le thème De Final Fantasy Derrière là Ah comment on va L'appuyer ce con Jean-Claude Gus Non Non je l'appelle Moi je trouve que les jeux PS3 et Xbox De l'époque Ont plus daté Que les jeux de PS2 De la génération d'avant Pleureuses Chialus Tristus Y'a pas les Minuscules Ah si elles sont là Putain j'avais pas eu Ou Findus Tristus Ou Findus Ah Findus Je trouve Findus C'est plus rigolo Je trouve Après on le Findus Ah mais est-ce que Ça va pas être problématique En mode La pub Tout ça Bon allez Parce que j'aimerais bien Qu'il fasse avec Lya On en avait parlé Au jeu de la Final Fantasy 7 Remake Ce que j'aimerais bien C'est que Il serait capable De On pourrait du coup Faire des jeux A choix De nom Parce que maintenant Ça s'est vachement perdu Les choix de nom Dans les RPG Tout ça et tout Parce que du coup Avec les dialogues C'est pas possible Avec les dialogues préenregistrés Mais du coup Avec Lya Ils pourraient Prononcer le nom Que t'as choisi Et ce serait super cool Et du coup Les gens Ils s'amuseraient A choisir des noms Imprononçables Pour les IA Ça pourrait être Une bonne utilisation Je trouve De Lya Oh If I score A goal I'll Do this That will mean it was for you Ok What seat Ok pointeur Ah je regarde Si l'écran Il vient Ouais c'est bon T'as l'air de bien Adolphe avec PHE Normalement Il n'y a pas de soucis Promise Mais bon T'as raison coach Il vaut mieux prévenir Que guérir Et donc du coup Bannir ton geek Je rigole Non mais techniquement Le prénom Adolphe Il n'y a pas de soucis Pareil Il y a un truc Que j'avais pas fait Dans ce jeu là C'était vraiment Le Blitzball Je n'avais rien Bité au Blitzball Et je crois Que j'avais drop Le truc Je m'étais pas acharné Alors qu'on peut débloquer Je crois que c'est L'arme de Waka Ou des trucs comme ça Mais je jouais pas Donc vous n'avez rien à branler Ah quoi que Je voulais peut-être A vous faire Je ne sais plus Qui avait dans mon équipe I was in a coffee shop Running away from home When I heard the news Our hero Jacked Gone Vanished into thin air My dad Must've been his biggest fan I knew how sad he'd be Heck We all were that day Zanara Says to myself What are you thinking I went running Straight back home We sat up Talking about Jack All night My dad and I Never talked so much Ah oui c'est vrai que c'est le présentateur qui parle je me disais putain mais c'est pas la voix de Tidus On sort fusion enfin bonne nuit fusion Bonne soirée Ah oui il faut jouer bien sûr Il va se retourner pour leur faire un petit coucou Ah la voilà Cette scène d'intro légendaire Doucement le coach doucement Mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas à ce genre de zig dans un FF Et bon c'était pas pour me déplaire j'étais très metal à l'époque Merci à tous Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui c'est vrai Sous-titrage ST' 501 Tu peux activer Sous-titrage ST' 501 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 Oui, regardez-moi comme je suis adresse dans l'eau. Depuis quand il a le bouclier de Shiryu, là ? Voilà. Ok, examinez. Il ne veut plus examiner ? Examine. Le jeu est vraiment bien. Mais c'est vraiment dommage que ce personnage principal soit aussi... Déjà, son design, c'est vraiment... Je sais que c'est vraiment le personnage de FF qui m'a le moins plu. De ceux que j'ai fait, bien sûr. C'était too much. Même si son épée est cool. Et c'est Groll peut-être encore à la limite. Ouh, t'as pas 80, monsieur ? Il y a d'autres choses à voler ou pas ? Non. J'aurais dû m'en douter. Bon, comme d'hab, les débuts de Final Fantasy, c'est jamais... triple pitant en termes de combat et de possibilités. Mais bon, c'est le but. S'empêche que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de combat aussi origineux avec des astuces, etc. C'est vrai, il faut le rejoindre. Les astuces ! Il est parfois possible d'utiliser des commandes spéciales ! Il va me prendre par derrière, du coup, ce connard. Je crois qu'on pouvait le rejoindre. Il va me prendre par derrière, du coup, ce qu'il n'y avait pas eu de combat. Allez, c'est pas un peu strong, parce que ça va non. Ce que j'aimais bien aussi, c'était vraiment... C'était assez épuré. Il n'y avait pas un gros HUD dégueulasse. Comme dans les autres. Ah, c'est ça, encercler. Ça commence à être un peu plus allégé. Et moi, j'avais bien aimé ça aussi. Ouais, ouais, le menu est très léger, ouais, j'suis d'accord. La police est agréable. Ouais, 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 j'suis d'accord, j'suis d'accord. Très d'accord. Ah, merci, c'est elle. J'crois que c'est lui qui a attaqué. Bon, va alors que tu m'envoies une petite potion, s'il vous plaît. C'est toujours potentiellement possible qu'éventuellement, un jour, je fasse le jeu. Ah, mais je te le conseille, je te le conseille. C'est pour ça, je comprendrais. Si tu veux pas te spoiler, si tu veux pas te spoiler un jeu qui a presque 25 ans, je comprends tout à fait. L'excuse des 25 ans s'invalide, on a tous des trous dans notre culture. Mais bien sûr, je taquine. Je taquine. Tu n'aimes pas de te faire taquiner ? Je n'ai pas eu si je n'ai qu'il y a pas de te faire taquiner. Ça fait longtemps que je l'ai vu, je ne m'en souviens plus des masses. Je ne sais pas ce que j'en penserais à l'heure actuelle. Mais je sais que quand j'étais ado, j'avais bien aimé. Ah merde, ça t'a vraiment trigger. Désolé. Heureusement qu'on n'a pas besoin de respirer. On va finir par réveiller que tout le monde. Jacques Maillot il est jaloux C'est toujours lui qui a le record Oui je me disais bien ça fait un moment Parce que le grand bleu c'est quand même le milieu des années 90 Qu'est-ce que je l'ai vu c'est lui là aussi J'ai une grande soeur qui était à fond dans les dauphins Et dans l'eau et tout ça et tout Et bon c'est Luc Besson à l'époque A l'époque il était shiny quoi Et puis on savait pas tout ce qu'on sait maintenant Roberto Mio Palmo d'accord Oui oui c'est vrai il y avait des dauphins partout Les années 90 il y avait des dauphins vraiment partout Il y avait vraiment un truc Moi je me souviens vraiment Genre les décos dans la chambre de ma frangine C'était des trucs des images de Miami Il y avait des palmiers des néons roses Des dauphins des trucs comme ça C'était vraiment l'ambiance Miami Vice Ce qu'on voit partout avec la synthwave maintenant un peu quoi Des gens avec des costards extra large Chemise ouverte En espadrille Oh c'est dégueulasse C'est parce qu'on mange trop vite Hey Avec Croire Blanc et Waikiki Et euh Et Fido Dilo Mais c'est pour ça qu'elle n'est pas dans King de Mars Ce personnage Ça aurait été bizarre Ah ou mon micro machine Moi j'aimais bien les six mots Parce qu'il y avait des petits jouets dedans Il est plus basé C'était rigolote C'est quoi ce short J'ai jamais fait Pourquoi le short il est mal coupé là C'est pris pour Jean Paul Gauthier Comment ça pas Crado et Totoramolo Et tu les as encore bien Et oui il est où au rond On pouvait pas renommer les autres personnages Je me disais Je me souvenais pas Ah oui parce que les noms sont prononcés C'est mieux que les noms sont prononcés C'est vrai C'est vrai c'est à partir de là C'est à partir de là que ça a commencé à partir en couille Et que peut-être que les IA vont nous sauver à ce niveau là J'avais vu que dans Skyrim Il y avait des modes pour vraiment Converser avec les PNJ Avec l'IA Et les PNJ te répondaient En fonction de ce que tu leur disais C'est fou ça Ah on comprend On a des indices là dessus C'est clairement clair Ah bah j'ai 3 toujours pas fait Il faudra vraiment que je m'y mette un jour Ah oui il veut tout faire J'arrive à me dire que ça se passe dans le même univers que Final Fantasy VII quand même Mais qu'est-ce qu'ils ont à vouloir relier leurs univers maintenant C'est chier My Xanarkand? Some kind of holy place? Yeah right I thought Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place Then I could go back in a day or two But a thousand years into the future? No way! Tidus c'est Sephiroth avant qu'il ait l'intérêt Bah je dirais même que c'est On pourrait peut-être même penser que c'est un Cloud Cloud qui court après Sephiroth dans FF7 C'est lui qui court après son père en plus il est blond Créer un personnage de l'RPG Faites attention à la coupe de cheveux et au complexe de Deep Et vous se regardez Ah bah si tu me proposes si gentiment C'est pas vrai Je vais avoir re-envie de pisser Enfin j'ai re-envie de pisser J'y vais maintenant Voilà A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo !